Olivier, je le connais depuis très longtemps, bien avant ce petit voyage en Guyane et en pirogue. On venait de visiter avec d'autres gens le bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. On avait pris un guide, donc il nous expliquait des tas de trucs. Et puis bon, en allant en pirogue sur un carbet à au moins 50 km comme ça, il est chaud, on était au fin fond de la pirogue tous les deux et puis on a commencé à se tricoter une histoire liée à ce que nous avait dit ce fameux guide. Puis voilà, on avait fait une histoire comme ça. Cut. 20 ans après, Olivier, qui voulait refaire de la BD, me téléphone en me disant « Tiens Régis, tu te souviens de l'histoire qu'on s'était racontée sur la pirogue là ? » Je lui dis « Non ». Il me dit « T'as pris des notes ? » Je lui dis « Non ». Mais bon, je lui dis « De toute façon, c'était convenu comme histoire. Je trouve ça pas très intéressant de raconter ce type d'histoire. » « Ah bon ? Pourtant, c'était pas mal. » Mais je lui dis « Si tu veux, j'ai une autre histoire qui se passe en Guyane, enfin au Brésil. » Et je commence à lui raconter un petit peu l'histoire, mais vraiment dans des grandes lignes, parce qu'évidemment, le scénario a évolué. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc comme ça lui plaisait, on est partis pour cette aventure. C'est des jeunes qui ont 20 ans. On est dans les années 70. Donc peace and love, tout est bien. Et ce héros qui s'appelle Max, c'est vraiment un type un peu naïf. Bon, il a 20 ans, il n'a pas beaucoup de connaissants. Enfin, c'est pas très grave. Et donc, il a reçu un héritage de sa mère, qui contenait une boîte à chaussures, donc pas grand-chose. Et il part avec deux photos. Parce que ces deux photos-là, sur chacune de ces photos, alors il est tout petit, il doit avoir peut-être deux ans, trois ans, il est avec sa mère, toujours accompagné d'un homme. Et l'homme n'est pas le même. Donc sur une photo, le mec est assis, il tient le gamin sur ses genoux, et puis l'autre, il est à côté, debout. Et lui, n'ayant jamais connu son père, enfin, ne se rappelant pas de son père, puisqu'il est parti il y a deux ou trois ans, il se dit, tiens, avec le petit héritage qu'il a fait, pourquoi pas aller là-bas ? C'est un prétexte. Il ne cherche pas son père, ça ne lui a jamais manqué, ce n'est pas un problème. Mais il se dit, tiens, je vais aller là-bas pour voir si quelqu'un le connaît, s'il est vivant, connaître son père. Et donc effectivement, il n'a que ces deux photos, donc il enquête avec ces deux photos, alors il y a des gens qui disent, ouais, ça me dit quelque chose. Et puis il y a un moment, il y a une personne qui regarde et dit, lui, je ne le connais pas, mais si c'est lui, ton père, c'est vraiment un putain de salopard. Donc ça commence comme ça, voilà. Alors pourquoi les années 70, parce qu'on nous pose souvent la question, parce qu'il y avait ce côté un petit peu bon enfant de la jeunesse de cette époque, donc peace and love, et puis le fait qu'il n'y ait pas de portable. Ça veut dire pas de portable, pas de GPS, c'est-à-dire que comme ils vont être paumés dans la jungle, on ne peut pas les retrouver. C'est vrai que le Brésil, à cette époque-là, et puis même maintenant, ça ne doit pas être rose. Les gens qui travaillent dans les camps forestiers ou dans les mines pour aller chercher de l'or, c'est vraiment terrible. Et donc à cette époque-là, ça devait être encore plus terrible. Et puis il y avait la construction de la trans-amazonienne. Donc en fait, ils ratissaient toute la forêt, ils faisaient détruire, ça détruisait tout sur son passage, et surtout ils expropriaient les peuplades qui habitaient là-bas. Donc en fait, et puis ils ne s'emmerdaient pas. On pouvait soit leur filer un virus, ou même le virus de la grippe, ou des choses comme ça, ou on les exterminait. Et on utilisait souvent les femmes pour justement, pour les amener dans les... pour faire de la prostitution dans les camps forestiers, les camps miniers. Voilà, donc c'est pas des tendres, les gars qui bossent là-bas, c'est pas des rigolos. Quand vous racontez une histoire, forcément c'est toujours au travers de personnages, et comme ce sont des jeunes, je me suis dit, tiens, il faut justifier leur présence dans un lieu pareil. Donc les deux filles font un séjour de trois mois pour travailler dans les dispensaires, parce qu'elles sont infirmières en France, elles étaient infirmières, et leur copine qui habite le Brésil, leur a dit, venez, moi je peux vous trouver un boulot pour trois mois, ça va être une bonne expérience, c'est formidable, etc. Donc elles y vont, la fleur au suzy, et là ça ne se passe pas comme elles auraient aimé que ça se passe. Donc c'est vraiment terrible, pas terrible, c'est pas évident. Je sais que ce qu'on m'a dit, c'est que les gens du cinéma cherchent des récits un petit peu d'aventure, et donc ça, ça pourrait éventuellement les intéresser. Mais bon, personne n'est venu se présenter, et puis vous savez, le cinéma, ça va, ça vient, moi je ne me laisse pas berner par ce genre de mirloir aux alouettes, puisque moi on a voulu adapter Peter Pan, on a voulu adapter Le Grand Mort, Le Magasin Général, et La Quête, et rien n'a été fait. Il y a toujours des projets comme ça. Alors si ça intéresse les gens, pourquoi pas, moi personnellement je m'en fiche un peu. Ça fait toujours plaisir de dire, ah tiens, ma BD va être adaptée au cinéma, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... Le cinéma c'est un monde de requins, c'est vraiment pas rigolo. Je suis terrifié par tout ce qui est amputation, machin comme ça, et c'est marrant parce que je suis très souvent effectivement le capitaine Crochet, il y a un manchot aussi dans Peter Pan, en dehors du capitaine Crochet, et puis il y a effectivement Bullerog et Baya qui elle est muette. Voilà, elle n'est pas sourde, elle est simplement muette. Donc c'est encore un handicap. Alors pourquoi, je ne sais pas du tout, je n'ai pas réellement de réponse à ça. Je trouve que c'est toujours intéressant parce que même Crochet qui est muette, à part ding, 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 c'est tout ce qu'elle dit. La personne en face, donc Peter Pan ou les autres, arrive à déchiffrer très facilement son langage. Donc il répète ce qu'il a compris. Donc on imagine que le dialogue est sourd peut-être, mais en fait eux le comprennent. Et moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada